Le 13 novembre 2023 dernier, le Dicaster pour la doctrine de la foi présidée par le pape François a renouvelé l'interdiction formelle pour les fidèles catholiques de participer à la franc-maçonnerie et leur excommunication qui avait déjà été renouvelée en 1983. Donc le pape François confirme l'impossibilité de conciliation entre foi chrétienne et maçonnerie conformément à la déclaration du 26 novembre 1983 de la Congrégation pour la doctrine de la foi que je donne ici. Dès que l'Église a commencé à se prononcer au sujet de la maçonnerie, son jugement négatif a été inspiré par de nombreuses raisons pratiques et doctrinales. Elle n'a pas seulement jugé la maçonnerie responsable d'activités subversives à son égard, mais dès les premiers documents pontificaux en la matière, et en particulier dans l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII du 20 avril 1884, le magistère de l'Église a dénoncé dans la maçonnerie des idées philosophiques et des conceptions morales opposées à la doctrine catholique. Pour Léon XIII, elle se reliait essentiellement à un naturalisme rationaliste, inspirateur de ses plans et de ses activités contre l'Église. Dans sa lettre au peuple italien, Custodi, du 8 décembre 1892, il écrivait, citation, « Rappelons-nous que le christianisme et la maçonnerie sont essentiellement inconciliables et que s'inscrire à l'une signifie se séparer de l'autre. » On ne pouvait donc pas négliger de prendre en considération les positions de la maçonnerie du point de vue doctrinal lorsque, durant les années 1970-1980, la sacrée congrégation était en correspondance avec certaines conférences épiscopales particulièrement intéressées à ce problème par suite du dialogue qu'avaient engagés des personnalités catholiques avec des représentants de certaines loges qui se déclaraient non hostiles et même favorables à l'Église. Or, une étude plus approfondie a conduit la sacrée congrégation pour la doctrine de la foi à confirmer sa conviction en « l'impossibilité fondamentale de conciliation entre les principes de la maçonnerie et ceux de la foi chrétienne ». Ainsi, indépendamment de la considération de l'attitude pratique des diverses loges, d'hostilité ou non envers l'Église, la sacrée congrégation pour la doctrine de la foi, par sa déclaration du 26 novembre 1983, entendait se placer au niveau le plus profond et par ailleurs essentiel du problème, soit sur le plan de l'impossibilité de conciliation des principes, c'est-à-dire sur le plan de la foi et de ses exigences morales. A partir de ce point de vue doctrinal et par ailleurs en continuation de la position traditionnelle de l'Église, comme en témoignent les documents de Léon XIII cités plus haut, s'en suivaient par la suite les conséquences pratiques nécessaires, valables pour tous ceux des fidèles qui auraient pu s'inscrire à la maçonnerie. À propos de l'affirmation sur l'impossibilité de conciliation des principes, on objecte parfois de ci-delà, que ce qui est essentiel dans la maçonnerie serait précisément de n'imposer aucun principe, au sens d'une position philosophique ou religieuse, représentant un lien pour tous ses adhérents, mais de réunir les uns aux autres, au-delà des frontières, La maçonnerie représentait un élément de cohésion pour tous ceux qui croient en l'architecte de l'univers et qui se sent engagés vis-à-vis de ses orientations morales fondamentales, définies par exemple dans le Décalogue. Elle n'éloignerait personne de sa religion, mais représenterait au contraire une incitation à y adhérer davantage. On ne peut pas discuter ici les nombreux problèmes historiques et philosophiques qui se dissimulent dans de telles affirmations. Que par ailleurs l'Église catholique cherche à parvenir à une collaboration entre tous les hommes de bonne volonté, il est superflu de le souligner depuis le Second Concile du Vatican. Qu'elle s'associe à la maçonnerie va cependant nettement au-delà de cette collaboration légitime et aurait une signification bien plus marquée et déterminante. Il faut rappeler en premier lieu que la communauté des « maçons libres » et ses obligations morales se présentent comme un système progressif de symboles d'un caractère comportant un strict engagement. La discipline rigide de l'occulte qui y règne renforce par ailleurs le poids de l'interaction de signes et d'idées. Ce climat de secret comporte par-dessus tout pour les inscrits le risque de devenir l'instrument de stratégie qui leur demeure inconnu. Même si l'on affirme que le relativisme n'est pas assumé en tant que dogme, on propose cependant en réalité une conception symbolique relativiste et ainsi la valeur relativisante d'une telle communauté morale rituelle, loin de pouvoir être éliminée, apparaît au contraire déterminante. Dans un tel contexte, des diverses communautés religieuses auxquelles appartiennent chaque membre des loges ne peuvent être considérées comme de simples institutionnalisations d'une vérité plus vaste et insaisissable. La valeur de ces institutionnalisations apparaît donc comme inévitablement relative en regard de cette vérité plus vaste qui se manifeste au contraire plutôt dans la communauté de la bonne volonté, c'est-à-dire dans la fraternité maçonnique. Toutefois, pour un chrétien catholique, il ne lui est pas possible de vivre sa relation avec Dieu de deux façons, c'est-à-dire en la scindant sous une forme humanitaire supraconfessionnelle et sous une forme interne chrétienne. Il ne peut entretenir de relations de deux sortes avec Dieu ni exprimer son rapport avec le Créateur par des formes symboliques de deux natures. Ceci représenterait quelque chose de totalement différent de cette collaboration, évidente pour lui, avec tous ceux qui sont engagés dans l'accomplissement du bien, même à partir de principes différents. D'autre part, un chrétien catholique ne peut pas simultanément participer à la pleine communion de la fraternité chrétienne et considérer son frère chrétien, par ailleurs, selon l'optique maçonnique, comme un « profane ». de la fraternité chrétienne, par ailleurs, de la fraternité chrétienne et de la fraternité chrétienne et de la fraternité chrétienne. de la fraternité chrétienne et de la fraternité chrétienne